Tu as fait comme un rat, vieux rascal. Rends-toi ! Tu m'as eu, salopard ! Comme vous avez pu le deviner dans cette intro super subtile, je vais vous présenter un produit qui a conquis l'Ouest, la chemise western. Mais Alban, une chemise western, c'est quoi ? C'est une chemise qui est reconnaissable par ses boutons de pression et ses empiècements en pointe sur les épaules. C'est une chemise qui respire la liberté, le grand air. Comme le disait son inventeur, l'Ouest, ce n'est pas un lieu, c'est un état d'esprit. Parce que oui, cette chemise, elle s'appelle chemise western, mais en vrai, elle date d'après le Far West. En gros, les cow-boys n'avaient pas forcément les moyens de faire venir du coton ou de la laine pour se fabriquer des chemises, donc du coup, ils utilisaient des peaux de bêtes. C'est ce qu'ils avaient sous la main et qui ne coûtait pas cher. C'est après la Seconde Guerre mondiale que la chemise western a été créée telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans l'optique de rendre hommage aux cow-boys et aux cavaliers de rodéo. Elle est traditionnellement en laine pour l'hiver et en donyme pour l'été, comme la nôtre. L'empiècement permet d'avoir une chemise bien solide pour galoper jusqu'à au quai corral. Et les petits boutons pression permettent aux cow-boys, en cas de chute, de ne pas racher leur chemise et surtout de ne pas s'étrangler avec leur col. Parce que les boutons pression, ça s'enlève quand même plus simplement que des boutons classiques, ce qui est très malin, j'avoue. La chemise a plu à beaucoup de monde et toutes les célébrités hollywoodiennes se sont mises à la portée. C'est comme ça qu'elle est devenue célèbre dans le monde entier aujourd'hui. Bon, je vais vous parler sérieusement. On arrive à mon passage préféré et je vais vous parler du denim. C'est la même matière que notre chemise brute, à savoir un denim japonais de 240 grammes par mètre carré. Personnellement, je trouve qu'on est vraiment sur une matière magnifique parce qu'on est sur un poids qui est assez judicieux, 240 grammes par mètre carré. Enfin, ce qui me fait vibrer avec cette matière, c'est qu'on est sur une matière super légère, mais qu'on n'est pas sur une matière plate. Ça veut dire qu'on voit tout un petit côté assez dufteux de la toile, surtout sur la version Rins, qui est juste splendide. Oui, je sais ce que vous allez me dire, du denim japonais pour une chemise western, c'est pas très authentique. Mais aujourd'hui, ce sont les japonais qui perpétuent le mieux la tradition de cette matière. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? Les mythes sont faits pour s'effondrer. Sinon, la chemise est fabriquée par nos gars sûrs de Sherry Bull au Portugal, une usine spécialisée dans la chemise. Ah oui, et nos poches poitrines sont renforcées par des bar tech pour améliorer la durabilité. On a gardé notre coupe ajustée de la button down pour cette chemise, mais on vous proposait des lavages fidèles à la tradition western. On a du stone, du Rins et du blanc. On est bien conscients que la conquête de l'Ouest, c'est fini. Mais notre chemise western, elle a le regard tourné vers l'avenir. Pour vous, mes cobayes modernes, pour vous aider à rester en selle dans ce grand rodéo qu'on appelle la vie. Sur ce, Solong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada